Je voudrais aller à Mazamé, par contre les frères les connaissent un petit peu, ils se connaissent bien. Je remercie d'ailleurs Frère Yannick, Richie, Ludino, Mickaël, Samuel, etc. On est vraiment heureux d'être avec vous, mais on ne se présente pas nous, on le présente à lui. Amen. On ne va pas vous amener quelque chose de plus, parce que je pense que les frères ont déjà fait. Les frères ont dit quelque chose tout à l'heure, s'il n'y a pas une décision, s'il n'y a pas une décision réellement dans le cœur profond, ta vie ne changera jamais. Et le plus grand danger, c'est de fréquenter les réunions, d'y assister, mais ne jamais accepter. Je dis ça parce que, chez nous, en Perpignan, les auditoires sont remplis de personnes qui sont friands de réunions. Jusèm, c'est ce que je fais ça. Il est toujours avec la tête que la décision n'a pas eu de jeunesse. La projette, ça s'appelle les frères de la vérité, un peu les randes. Les randes, c'est qu'un frère de la vérité. Quand Jean-Baptiste le reprenait, je ne sais pas, il craignait même Jean-Baptiste, mais dans son cœur, jamais de décision. À un moment donné, lorsqu'on rejette Christ, on s'endurcit. Et celui qui craignait Jean et qui craignait la parole, finalement, à force de rejeter la parole, il s'est adopté, puisqu'il a coupé la tête de la vérité. Alors que Dieu le m'a, je vous explique. Racontez-le. Peu de la vérité. Faites-la, tu peux la faire ce soir. Je veux que vous vous recontrez. C'est hier, à l'église de mer à Perpignan, j'ai fait la réunion, mes frères. Je disais, aujourd'hui, il faut travailler pendant au moins une heure, au moment. Il est arrivé à toucher une heure, oui. Ce n'est pas pour autant que Jean-Baptiste venait, mais ce n'est pas pour autant que les réunions, c'est les réunions. Je disais, à un moment donné, un homme, je crois que c'est dans le livre de Luc, chapitre 5, en Colésie, un collègueur d'axe, ce n'était pas un homme aimé par le peuple. En quelque sorte, il s'était vendu aux Romains. Pour soustraire l'argent aux Israélites. Et là, Jésus passe. Je dis, c'est bien, c'est bien. Tu étais toujours à propos. Je dis, je pars parfois tellement pour leur idieu. Ce n'est pas le message. C'est l'émotion. Je vais vous dire plus. Mettez-moi les frères, j'ai la liberté. On regarde parce qu'on fait des réunions. Si nos réunions ne commencent pas dans l'abri, dans l'arbre. On pourra jouer, les frères. Boire à Dieu. Ça ne dérange pas le lien. Je vous dis, comme qui, qu'on peut jamais protéger de la vie. Mais quand Satan envoie une église à jeûne, ça commence à vous déranger. Mais comprenez-moi, je ne sais pas comment on fait aujourd'hui, on a des systèmes. On arrive à la réunion, tout le monde n'arrive pas, on bavarde, on est content de ce soir. Mais dès que la réunion, elle est finie, plus personne ne sait pas. Il faudrait faire. Je n'ai pas envie de bavarder, on va rester jusqu'à deux heures. Alors on arrive, on parle, on bavarde. Et à un moment donné, le pasteur commence à lever un petit peu le long. Il faudrait penser à la réunion. Vous imaginez que dès que commence la réunion, ça fait 8 à 25. Et le pire est ce qu'on demande à Dieu, Seigneur, on va voir ta gloire. Je dis pardon, Seigneur, pour mes paroles. Si réellement je voudrais l'avoir, j'en perds le bruit. J'ai l'impression qu'on est des églises. Je ne dis pas ici, je dis que c'est pas de l'église, c'est les églises qui forment une unique, une simple. Ce que je vous dis là, je le dis à lui-même. Et je me le dis probablement à moi-même. Et je le dis à ma femme. Ma femme, la vie chrédienne, c'est pas de l'église. C'est pas de l'église, ma femme. Ça va plus loin. Et je vous dis que ce qui est important, c'est qu'il faut réellement que nous comprenions, que nous réalisions ce que Dieu attend de son église. Une église qui se tienne devant lui. Comment est-ce possible ? On arrive à 8h et 4, on parle. 8h et 5, le pire, page derrière, il fait la poignée. C'est comme, ma chine, la vie chine, la vie chine, tout est comme, mort, rien. Et tout est comme là-bas. Ça peut pas fonctionner. Seigneur, mais vous imaginez, le maître, Jésus, Jésus, mes frères, pour choisir 12 disciples, 12 heures de prière. et nous, on voudrait gagner les âmes en race fidèle, dans les délèbres, avec celle d'intercessif de l'Église. Vous voulez que l'Église se remplisse ? Il est temps de payer le prix. Pardonnez-moi, on dirait qu'est-ce qu'il veut, lui, j'ai un perpignan, on peut faire le bar, il a été moi, c'est un putain. Mais, je le disais, on en parlait récemment, Vitch et son frère, qui venait à l'Église, et je lui ai dit non. Et partout, le Seigneur me permet d'aller, je renverse le système. Je dis bien le système. Le son de l'Église, il ne va pas bouger, c'est Christ. L'homme sait d'être l'enseignement des Aspôtres, on ne le touche pas. Mais le Seigneur, on le remercie. Parce que le système n'a pas vie. Christ, c'est la vie. Et frères et sœurs, je voudrais vous encourager parce que je crois réellement que nous avons la possibilité que Christ a mis les moyens en place pour que nous puissions vivre de grandes choses et dans nos vies et dans nos foyers et dans l'Église. Vous le voulez ? Oui. C'est quand la prochaine réunion ? Vendredi, 8h, on commence dans la prière. Je ne vois pas Dieu. Je répète, vendredi, 8h, on commence dans la prière, les seuls. Non ? Et après la réunion, après la réunion, on ferme la porte et on va voir ce que l'heure. Si vous voulez. Vous comprenez que c'est ça. Regardez la différence. Jésus passe un colère paxe. Nommez-les-y. Je dis quel message ? Le message le plus court de la Bible. Suis-moi. Je vous dis, c'est pas brûlant. Dis-nous, je l'aurai mis d'or, moi, Jésus. Mes frères, je l'aurai mis d'or. Mon frère, je t'ai mis de plus court de ce pas brûlant. C'est ça le message ? Oui, mais regarde, Samir, le fou, il donne le message. La Bible dit qu'il se ne va. Il laisse à tout. Il le suit. Je veux saluer. Je veux moucher. Et je réalise que cette moucher, je ne vais pas chercher. Permettez-vous d'ouvrir une autre parenthèse ? La manne dans le désert, elle descendait pas. Elle descendait dans la rosée. À la rosée du matin, la rosée, c'est 4 ou 5 heures du matin. À midi, elle était immangeable, elle pourrissait. Pardonnez-moi, les frères et sœurs, les adorateurs, ce sont des retours. Il n'y aura jamais la même commune, la même relation. Si vous commencez à prier à 2 heures de l'après-midi, que si vous le cherchez au grand matin, faites-en l'expérience. Je tiens courage. Jésus, l'exemple parfait, vous pourriez dire ça, Samir, c'est ta pensée. D'accord, je regarde Jésus. La Bible dit, pendant que les disciples dormaient, ils se levaient le grand matin, ils se retiraient dans les lieux déserts. Nous, on aime prier en réunion. Mais lui, on s'en parle un petit peu, on s'exalte un peu, on stimule, mais quand même. Seigneur, venez, on est donc, un homme de Dieu, et on dit, ça y est, un peu dans la piscine, on est déserts. Un homme, je descendais, moi, je descendais, l'homme, je détruis, si je fais. oui, mais ça, c'est une végétation. La végétation ne veut pas dire la réconciliation. La végétation, ce n'est pas la réparation. La végétation, ce n'est pas l'option. La végétation, ce n'est pas la réparation. Nous avons besoin d'option. C'est l'option qui brige le joug du diable. Ce n'est pas une prière formulée dans les réunions du vie. Je vous dis ça parce que on le voit. Et je pense que les frères n'ont pas besoin de voir. Parce qu'ils le voyaient aussi. Mes frères, on a l'occasion de tourner un petit peu partout. Et on ne s'enfermera que les églises ne vivent pas ce que l'église primitive vivait. Je vais vous dire plus, je me suis converti il y a 15 ans. Mais je me rappelle, lorsque je rentrais dans l'église, je me souviens, quand même, lorsque je rentrais le culte le matin, les gens privaient. Et nous devons voir si nous nous aurions remué et que nous aurions dérangé la prière. L'église se retournait sur vous. Comme pour dire, fils, aujourd'hui, ça prendra et pour toi. Les gens prient et les sœurs parlent. Plus, ça marche le chewing-gum dans l'église. Je ne suis pas contre le chewing-gum, j'en mange tous les jours. J'en ai dans la poche. Mais pas dans l'église. Lorsque je m'assiste sur la chaise, je prends le chewing-gum et je le mets là. Priez, venons-nous le Seigneur avec le chewing-gum. Ça fait peur. Chez nous, on le voit. Je ne sais pas ici, je ne vous connais pas, l'église. Mais je me laisse pour lui. Je ne suis pas venu avec un message. Je ne m'assure pas un message, je m'assure Christ. Et le message est lui. Comme Jean le Baptiste, les frères. Jean le Baptiste, quelque chose. je suis la voix de celui. Les frères, nous on est là-bas de celui. Celui qui crie dans le désert comme celui. Moi je ne suis que la voix. Je vous appelle à revenir, les frères et ceux. À une communion profonde. Est-ce que vous comprenez que la vie chrétienne, elle commence sans être cachée ? Aujourd'hui, on ne veut pas être. J'aime, c'est vrai, je sors l'appel. En ensemble, ils appellent. J'ai jamais vu autant d'appels dans ma vie. J'ai pas senti l'appel. Et vous le dites, Jean le Baptiste, dans Luc, chapitre 2, c'est merveilleux. Il a dit à un moment donné, c'était au temps d'Hérode, au temps de Paul Spilate qui gouvernait la vie. Bon, Hérode gouvernait, l'arrêtait. Il dit, son frère, lui, il gouvernait, il tue l'année. Et son frère, l'autre frère, gouvernait encore une autre région. Et il a dit qu'Alecaïf, un petit peu, c'est un peu le comité. Le comité. Alecaïf, souverain sacrificateur sur le Sanhedrin, c'était eux qui étaient établis par Dieu pour l'interrogation. Mais je sais une chose. C'est la venteur. C'est alors, les frères, les sœurs, c'est alors que la parole de l'Éternel fut adressée à qui ? À Anne au comité ? Non. À Jean le Baptiste, dans le sol, dans le désert. Les frères, c'est dans le secret que tu promets à Dieu. Les frères, c'est dans le secret. Gloire à Dieu. s'il y a un appel, ne le chante pas, laisse Dieu le confirmer. Ma sœur, je sens que Dieu m'appelle à chanter. Je veux me chanter parce que la sœur elle chante aussi, tu sens que tu as envie de chanter. Mais le pire, c'est que tu chantes jamais chez toi. Chante à ton mari. Moi, je sais pas, tu veux chanter, d'accord, avant de devoir chanter, chante à ton mari. Parce qu'on va lui demander avec les frères, avec le Yannick, elle ira, les frères, ta femme va chanter, elle chante à la maison, je l'entends bien. Donc tu veux pas être dans les mètres. Tu veux faire comme les autres. Vous comprenez, les sœurs ? Après, il y a une autre catégorie de personnes, ma camarade, lesquelles ils me font peur. Ça fait 30 ans que je suis baptisé. Qu'est-ce que c'est l'inverse? Ça y est, il faut sortir le tapis rouge. Ça fait 30 ans que je suis baptisé, ça veut tout dire. Ils te disent rien, ils te disent tout dire. En quelque sorte, je suis l'ancienne. Je suis l'ancienne. On respecte tous les anciens qui soient les chrétiens et on les aime parce que vous êtes notre peuple et combien même vous ne soyez pas notre peuple, on se respecte et on vous aime. Parce qu'il y a une chrétienne, il ne choisit pas ses frères et ses sœurs et il ne choisit pas même pas les personnes qui viennent dans l'église. C'est le Saint-Esprit qui les amène. Et le Seigneur demande maintenant de les accueillir et de les aimer. L'ancienne, l'ancienne, il n'a pas besoin de se rendre. qui permet-il que je me dise quelque chose. Imaginez-vous, vous voyez ce que tu veux. Tu vois la lumière et quand tu rentres dans l'église, Michael, la lumière, attendez, Michael, je suis la lumière. Quand tu vas le regarder, toi, on ne t'a pas demandé de parler ou t'as demandé d'éclairer, tu vois ce que tu veux. Et aujourd'hui, il y a des lumières qui parlent, ils ne l'éclarent plus. Elle n'éclarent plus. Mais elle se revendient. Je suis la lumière. Je prends un autre exemple, vous m'en permettez. Imaginez-vous, tu passes dans un arbre et que l'arbre, il te dit, je suis un poivier. Toi, tu le regardes et tu dis que je suis le fruit. Bon, je veux bien que tu te le dis. Je suis un poivier. Regarde-moi. Oui, je regarde, mais je ne vois pas le fruit. J'aime Jésus. Le robo d'arbre à sa réduction. Le robo d'arbre à sa réduction. Pas comme de bataille à corps, on les respecte. Je regarde qu'un le fruit est ce que tu mordais. Le fruit explique. Les soeurs, les frères, le fruit d'esprit sain. C'est la paix. C'est la joie. C'est la douceur. C'est la foi. C'est la bonté. C'est la bienveillance. C'est la patience. C'est la tempérance. Vous comprenez que ce n'est pas la revendication. Si on ne voit pas ça chez vous, chez vous, il y a un problème. Jésus est une lumière et une lumière, elle est claire. Elle ne parle pas. Tu ne fais peut-être rien dans l'église, mais l'important, c'est que tu sois connu dans moi. Gloire à Dieu. J'y vais. Permettez que j'enlève la veste. Vous me supportez ? Vous ne me frapperez pas le droit. Supportez-moi. Je ne suis pas méchant du tout. Dieu le sait. Mais c'est qu'il faut renverser les choses. Il faut renverser les choses. Vous avez des mouches à la fois, si c'est possible. Vous n'avez pas ? Un mouches-en, monsieur Félio. Ça commence par l'amour. C'est ça ? Je vous questionne, tout le monde. Vous me répondez sincèrement dans mon cœur ? Vous vous aimez toutes ? Sinon, vous faites comme ça. Chez nous, moi, je l'ai vu. Regardez. Et puis notre soeur. Ah, mais je l'aime. Et puis après, il y a une qui vient. Ah, ah. Et après, Seigneur, fais des chants de ta gloire. Seigneur, il dit, je le voudrais. Mais on ne reconnaît pas mes enfants parce qu'ils parlent en langue. Ni parce qu'ils prophétisent dans l'église. Seulement et uniquement dans l'amour qu'ils ont organisé. nous parlent en langue. Mes soeurs, si elle est différente, ce soir, on fait le choix de se pardonner. Les frères, gloire à Dieu, c'est pareil. Il est temps de se pardonner. Moi, j'aime ça. Je ne ressens pas, Mickaël. Je ne ressens pas, le premier. Ah, tu ressens quelque chose comme tu l'as fait. Bientôt, il faudra être visité pour aller jusqu'au frigidaire. Quand tu as faim, tu ne dis pas, moi, je n'ai pas faim, je ne ressens pas un frisson parce qu'aujourd'hui, nous, on est frissonnaire. Si on a ressenti un frisson, il y a Dieu. Dieu pourrait aider, moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas. Souvenez-vous, à un moment donné, on a eu une chambre haute, mais on a eu aussi la grotte de l'île, en Oreb. Et à un moment donné, il dit qu'elle est dans sa grotte, il est bien tranquille, et là, il entend la voix de l'éternel, il dit, mais que fais-tu ici, il dit ? Et là, il dit, tiens-toi là devant, devant la dentrée, je passerai devant toi. Et il dit qu'il va y avoir un vent qui passa devant l'éternel, un vent qui a déchiré les rochers, qui a déchiré les montagnes. Il dit, certainement, que je n'y ai pas. Et la Bible dit, Dieu n'y était pas. Un tremblement de terre. Il dit, quand même, Seigneur, t'es là. Et Dieu n'y était pas. Un seul. Dieu n'y est pas. Écoutez bien ça. Mais il y eut un bruit de silence. Exprimez-moi ça. Qu'est-ce qu'un bruit de silence ? Comment expliquer le bruit de silence ? Vous permettez une seconde ? On fait l'expérience ? Vous me permettez, les frères et sœurs ? Vous permettez qu'on gagne le silence ? Dix secondes. Dix secondes, hein ? On se dépelle pendant dix secondes. Permettez-moi-le, hein ? Écoutez maintenant. Dix secondes. Il ne veut pas. Il ne veut pas. C'est le tremblement de terre. Il ne va pas y arriver. On va y arriver. Dix secondes. C'est pas grave parce que c'est pas grave. Dix secondes. Je ne entends plus rien. C'est ça le bruit de silence. Dieu y était. On n'a pas besoin qu'un homme je descende. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui... Surtout que vous l'avez vécu, les frères. Je ne sais pas, je l'ai vécu encore. C'est pas la vie. C'est pas la seule. Elle arrive. Tu la vois de l'oubain ? Elle vient de plus chaud. Elle vient de plus chaud. Et elle arrive avec des yeux petits. Elle arrive avec... T'as vu les yeux petits ? Tu les connais, ces yeux petits ? Vous les connaissez, les frères, ces yeux petits ? Les sœurs, vous les connaissez ? T'as vu quand ton mari s'en va avec des frères, mange des kemaps ? Parce qu'il y a des frères qui vivent beaucoup pour les frères. Ils ont oublié que leur première église, c'est leur maison. Les frères, vous ne pourrez pas à droite et à gauche. Si je peux vous donner un conseil, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai fait l'erreur. Et à un moment, quand je me suis retourné, les seuls-là me disent, elle est où ta femme ? C'est bien de se faire du bien avec les frères. Pas de problème. Mais si avec les frères, il y aurait nos femmes, ce serait bien mieux. Parce que tu veux manger des kebabs avec vous aussi, les sœurs, vous pouvez avoir mis. Elle veut manger des kebabs aussi. Et après, les frères, c'est ça que j'aime moi. Michael, alors on s'exemple un petit peu, on se donne des notes, des petites pensées. Tu me dis, tu me dis. Et toi, tu rentres dans les autres, il n'a pas pour rien, elle est assurée, on ne peut plus. Et tu rentres avec ses petits yeux. Tu as vu ses petits yeux sur ton mari ? Qui vient et il te montre qu'il y a une larme. Et quand il rentre, tout de suite, il fait ça. Il a démontré qu'il a été béni, lui. Il te dit. On a été béni. On a été béni. Et toi, tu as des chevelures comme ça. Parce que tu as gardé les enfants du matin au soir et tu t'es tapé tout le manage. Et lui, si tu as compris, c'est que tu n'avais pas besoin de ses petits yeux spirituels. Tu avais besoin d'un mari qui la soutienne. Et qui les garde les enfants pour qu'elle puisse prendre le temps aussi de prier. Vous leur direz maintenant. Plus jamais vous le faire. Ils ne le feront plus. Les frères, vous vous souviendrez maintenant quand vous rentrerez chez vous. Les petits yeux, quand vous les aurez fermés, vous ferez ça. Ah non, attention. Je vous dis ça parce qu'il y a un grand déséquilibre chez nous à Perpignan. Et je l'ai dit aux petits frères. Les frères, ne courez pas à droite et à gauche. Ce n'est pas à ce que Dieu vous appelle. Prenez soin de vos femmes et de vos enfants. Parce que la première église que Dieu t'ai confiée, c'est ta femme et tes enfants. Et comme tu vois, garder les petits, ne les garde pas dans la maison. Parce que si ta femme, pendant qu'elle prie, elle entend le petit pluriel sur les droits de sa communion. Pas le petit, pas dehors. Laisse-la prier. Favorisons nos foyers, les frères. Les sœurs. Il y en a pour vous un petit peu, vous me le permettez. On attend, on est derrière aussi. Il y en a pour elle, les frères. Pasteur, je n'ai pas eu le temps de prier. Ah, je n'ai pas eu le temps. Eh oui. Qu'est-ce que tu as fait ce matin quand tu t'es levé ? J'ai déjeuné. J'ai servi mon mari et mes enfants. C'est bien, pas un problème. Et après, après, j'ai fait le ménage. Et après, je fais des courses. Et après les courses, il faut que je fasse les sœurs. Et après la vaisselle, j'ai reçu le ménage. Et après le ménage, il faut que je fasse un souper. Il est où Jésus dans l'histoire ? Les sœurs, souvenez-vous de l'histoire dans le chapitre 11. À un moment, on n'a que Jésus dans une maison, la maison de Lazare, l'ami de Jésus, la Bétanie. Il y avait deux petites sœurs. Il y en avait une qui servait à table. Vous comprenez, qui sait bien te servir, parce que la table, elle va pas se mettre toute seule. Écoutez, Bolien. À un moment donné, Marie, elle était au pied de Jésus. Elle avait compris quelque chose. Que la vie chrétienne ne commence pas par un activisme, mais par une relation personnelle avec la mère. Et là, Marthe, agitée, mais comment, maître ? Elle va reprendre Jésus. Mais comment ? Tu ne te soucies pas ? Que je suis seul, en quelque sorte, à mettre la table pendant que ma sœur, elle est à tes pieds de rien faire ? Je veux ne pas attaquer. Je le méfie. Je le méfie. Quand un frère met les chaises dans une église et qui commence à se plaindre parce que l'autre frère ne le fait pas. Je dis, mon frère, ce n'est pas de peine que tu l'aimais, tu ne le fais pas pour Dieu, tu le fais pour toi-même, pour le pasteur. C'est seulement pour être vieux. Parce que lorsque tu prends plaisir à servir Dieu, tu ne te plains pas des autres. Tu n'en as rien à faire. Par Dieu. Elle ne fait pas le ménage. Pourquoi ? Je ne le fais plus, ma sœur. Ce qu'on fait, on le fait pour lui. Pas pour le pasteur, si il n'en a rien compris. Amen. Je vous bouscule un peu. Mais ce n'est pas méchant. Aimez-moi parce que je vous aime. Ce sont des conseils qui vous serviront pour plus tard. Écoutez-moi bien. J'aime la réponse de Jésus, les frères. Marthe. Marthe. Tu t'agites tellement. Tu as vu le matin, quand tu veux prier, vous allez me dire, c'est ça que vous avez vécu, ça. Tu es assise, tu es tranquille. Tu ne veux pas seulement de prier, tu mets ton cantique, tu es bien, tu mets ton foulard, tu es tranquille. Et dès que ce coup, tu as envie de regarder sur la télévision. Et tu vois une tache de poussière. Tu l'as vu cette tache de poussière ? Et tu n'arrives plus à prier. Il faut que tu ailles la nettoyer. Ensuite, tu ouvres, tu vois une tache par terre, quelque chose, une miette de peine par terre. Tu dois te lever pour la ramasser. Les sœurs, enfermez-vous avec Jésus. Enfermez-vous avec Jésus. Et dites à Jésus, je ne sortirai que tu ne m'aies béni. Je ne sortirai que je n'ai entendu ta voix. Les frères et sœurs, la véritable église vit et commence sa vie chrétienne cachée. Ah, je bénis Dieu. Tu sais que tu croissais, toi Jean le Baptiste, derrière une estrade parce que tu chantais les quantiques. Non ! dans le désert. Gloire à Dieu. Dans le désert. Tu sais pourquoi le désert ? Il n'y a personne pour te louer, personne pour te glorifier, personne pour te dire que tu es magnifique, que tu es spirituel, que tu es soutien. Rien, personne. Toi et Dieu. Toi et Dieu. Vous ne le voulez pas, non ? Je répète, toi et Dieu. J'ai appris quelque chose dans ma vie chrétienne. Je ne pensais pas que Jésus, que Dieu pouvait tant aimer avoir une relation avec moi. Lorsque je me suis converti, j'ai tout de suite appliqué mon cœur à chercher Dieu. J'ai compris qu'il me fallait une relation avec lui. Et un jour, je l'ai négligé pendant deux ou trois jours. Et là, j'ai pris la voiture, Samuel, j'ai pris la voiture pour aller mettre de l'essence, pour aller à la réunion. J'ai dit, ma femme, je vais chercher, je vais chercher la voiture, j'aurai de l'essence, je vais t'y chercher. Prépare-toi. Au bon moment, que je suis sur la route, le Saint-Esprit descend sur moi. Je me mets à pleurer, convaincu de péché. Là aussi, je dois enlever une parenthèse. Pardonnez-moi. Il y en a constamment qui ont descendu. Tu sais, avec cet avis d'humilité, c'est l'avis d'humilité, à cette heure. J'ai eu un son. Je voudrais le donner à l'église. Bon, si tu veux, ma sœur. Un homme, je l'ai venu me parler. D'accord, je veux bien comment ça se fait que ta vie ne change pas. Jacob, à un moment donné, il a la vision. Les anges montaient, ils savaient la vision, elle vient de Dieu. Mais ce que moi, je ne comprends pas, c'est que la vision ne l'a pas amené à changer. Il est toujours Jacob. Jacob, c'est le trompeur, le surpateur, le surplanteur. Est-ce que vous comprenez ? Lorsqu'un Moïse a une relation avec l'ange de l'éternel qui est Christ dans le puissant mardant, il y a eu une transformation intérieure. Ça a changé. Et ce qu'on veut, c'est que notre vie change. Les frères et les sœurs, nous avons besoin d'être revêtus, remplis du Saint-Esprit. Vous avez vu, Gédéon ? À un moment donné, l'ange de l'éternel se présente devant lui. Voyez-vous, quoi ? Je plaisante, le Seigneur. La tribu des menacées, la moindre des tribus, et parfois, c'est la plus pauvre, c'est la moins que rien, Seigneur, certainement, tu te trompes. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi toi. Il faut qu'il y ait un appel particulier ce soir dans le secret pour ta vie. Les frères et sœurs, si nous voulons voir nos enfants se convertir, si nous voulons voir cette église pleine, si nous voulons voir nos femmes se convertir, si vous voulez voir vos maris se convertir, il est temps de payer le prix, de commencer à chercher Dieu dans le secret, mes sœurs. Prenez les temps et Jésus me se révélait. Je ne le croyais pas, je ne le savais pas, je ne le pensais pas jusqu'à ce que le Seigneur me parle. Et à un moment donné, dans la voiture pendant que je pleurais, sa mère, Dieu me dit, sa mère, où étais-tu ? Je suis venu à notre rendez-vous et tu n'y étais pas. Gloire à Dieu. Je dis, comment c'est-à-dire que tu peux venir au rendez-vous ? Sinon, je ne suis pas, je ne comprends pas. C'est là où j'ai compris. Sous-titrage Société Radio-Canada et tu n'as pas. Sous-titrage Société Radio-Canada et tu n'as pas. Sous-titrage Société Radio-Canada